L'événement, c'est un appel de Frenzy, de père de Mathieu, je dirais à peu près, il y a trois semaines, il m'appelle et il me dit qu'on veut apporter la Coupe à Saint-Diocinthe, Mathieu veut retourner à Saint-Diocinthe. Je dis « Wow! » Ça a été un moment, je dirais, émotif parce que Mathieu, ce n'est pas un gars de Saint-Diocinthe. Mathieu, c'est un gars qui a fait son cours au Collège Antoine-Giroir les quatre premières années. Il a terminé quand il a eu le transfert à la fermeture de l'école du Collège Antoine-Giroir vers la Fadette. Puis, il est venu en secondaire cinq à la Fadette pour le temps, je vous dirais, d'une demi-saison. C'est là qu'il a été rappelé pour finaliser sa saison avec les C.I. au niveau de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, de voir un garçon de Chambly qui veut faire profiter les gens de la communauté masculin, de son passage avec la Coupe Saint-Denis, ça a été extraordinaire. Moi, j'avais vécu l'expérience avec René Corbet en 95-96. C'était un local où on avait eu la chance d'avoir dans ce moment-là au Collège Antoine-Giroir, qui était le séminaire de Saint-Denis-V, la Coupe Stanley au début du mois d'août, avec René. Ça aussi, ça avait été quand même extraordinaire. Mais de voir que c'est un joueur qui n'est pas de la région de Saint-Denis-V, qui nous fait cet honneur-là, on était vraiment contents. C'est sûr qu'en année COVID, on était limité par les informations qu'on voulait faire circuler. On a rencontré la Ville de Saint-Denis-V, voir comment ils voulaient ça. On voulait trouver un endroit. Donc, étant donné que c'est un endroit qui appartient à la Ville de Saint-Denis-V, il fallait se soumettre au protocole sanitaire. même si la COVID va bien, il fallait prendre ces informations-là au niveau du Régis, au niveau de tous les gens. Donc, on a fait des invitations, je vous dirais, plus privées dans la famille immédiate des Gaulois. Donc, les anciens entraîneurs, les anciens coéquipiers, les anciens enseignants, membres du personnel. Puis, on a élargi aussi à ce qui fait que les Gaulois rayonnent, je vous dirais. C'est avec l'Académie des Gaulois qu'on a tenue lors des deux dernières semaines à Saint-Hilaire, un camp de hockey, Le Vert et Noir, d'autres joueurs qui font partie de notre clientèle. Donc, on a voulu aussi informer ces gens-là de la visite de la Coupe Stanley. Je vous dirais que ça a très bien répondu. On avait peur que ça déborde au niveau du temps, au niveau du nombre. Mais je pense que ça a été bien fait. Puis, les gens l'ont fait quand même avec un très bon civiste. Il n'y a pas eu, même si au début, on a fallu dire à certaines personnes qu'on attendait à midi et demi parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur nos registres, ça n'a pas débordé. Ça a été bien fait. On en est tellement fiers parce que c'était l'image de la famille Joseph. La famille Joseph, elle est très généreuse. Que ce soit les parents, Mathieu, P.O., qu'on a eus au fil des ans à Saint-Diocinthe, ont tout le temps été très, très, très professionnels avec nous lors des rencontres avec des enseignants, lors des rencontres avec des entraîneurs. Puis, de les voir aujourd'hui, nous remettre ça un petit peu, c'est vraiment super, super intéressant et super honorant pour nous. Puis, Lamar l'a bien dit au Salon de la mairie, qui était super content de voir que Mathieu se dirige à Saint-Diocinthe pour partager ce moment-là. C'est un moment qui, la dernière fois, j'ai dit tantôt, c'est 26 ans d'arrière, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Ça a été vraiment intéressant de passer ce petit deux heures-là avec la famille Joseph. Puis, autant Mathieu que Pierre-Olivier, on les invite toujours, nous, à l'Académie des Gaulois, rencontrer des enfants de 6, 7, 8, 10 ans, 12 ans. Puis, ils sont tout le temps présents. Quand ils peuvent, ils viennent faire un tour. Donc, vous, vous pouvez voir que c'est le fun, puis c'est vraiment bien de la façon que nous, on les connaît, puis ils sont vraiment naturels. Ils ne se forcent pas pour faire ça, d'avoir un lien direct de regard à regard avec les petits-enfants, de les prendre dans leurs mains, dans leurs bras, de les faire vivre le moment avec la couple, de toucher à la couple, d'être à proximité de la couple. Donc, cette générosité-là chez les Josephs et chez Mathieu, c'est quelque chose que nous autres, on voit depuis très longtemps. C'est quelque chose, on a été un petit comité rapidement. On a poursu ça il y a trois mois, parce que la couple n'était pas jouée. On l'a su comme à la dernière minute. Puis, ça a été vraiment une petite équipe. Joanie Bourgeois au niveau de David de Saint-Diassain, qui a été avec nous dans la dernière semaine pour mettre ça sur pied, Jean-Claude Ladouceur, David Messier, Bruno Gervais, Jean Bédard. Donc, c'est des gens qui ont fait qu'on a accueilli, comme Saint-Diassain est toujours capable d'accueillir les gens, on a accueilli cette famille-là avec notre grand amour. Puis, on est très fiers de ce qu'il nous a donné. Puis, on a la chance, on a deux frères dans la même famille, un avec les pingouins, un avec Tempobé. Peut-être que ce gain de Coupe Stanley-là reviendra éventuellement, puis ça sera peut-être P.O. cette fois-là qui pourra nous ramener la Coupe à Saint-Diassain, puis c'est un souhait qu'on va lui lancer d'ailleurs. Ce fut, sans contraire, un très bel événement. Puis, on remercie la population qui est venue en grand nombre. On voyait des sourires magiques dans les enfants, dans les yeux. C'était vraiment, vraiment le fun de le voir. Ça a été une petite fête qui a été réussie en peu de temps. On en est très fiers. Puis, les mascoutins ont de quoi d'être fiers d'accueillir un champion de la Coupe Stanley en Mathieu-Joseph.